bonjour à tous je suis Razika vous êtes bien sur ma chaîne mes secrets de nana nous sommes mercredi 13 décembre 2023 c'est parti pour une vidéo à l'idol de choisi le roi on commence par les fleurs et plantes on a cette corbeille de jacinthe à 3,19 euros je trouve ça trop mignon chaque fois alors je regardais oui c'est toutes les mêmes je sais pas tiens s'il y a des couleurs différentes pour les jacinthe ben oui il y a rose il y a rose et il y a rose 3,19 euros après il y a des jacinthe sans la corbeille si vous avez déjà la corbeille 1,99 euros bromalia c 3,59 et la deuxième à 2,69 on a des jacinthe en duo dans un petit vase dans un pot en céramique 3,79 la première et 2,84 la deuxième on a des pots comme ça avec une orchidée on a plusieurs couleurs au niveau du sable on a du rouge on a du gris naturel et puis on a différentes couleurs dans l'orchidée avec toujours un petit pop à noël les bouquets fleuristes 9 euros 99 plantes vertes dans son pot en céramique 9,99 euros et on a des mini rosiers sont trop mignons avec les paillettes dorées la 5,79 on a un rouge rose et blanc les pommes de terre spéciale four 1,78 euros les 2 kg ça revient à 89 centimes le kilo four purée et potage alors comme je disais moi les pommes de terre je fais pas trop attention à la destination dire ça comme ça les pommes de terre comme ça potage elles sont assez bonnes si vous aimez les frites vous faites des frites avec un intérieur un peu un peu purée en fait un peu moelleux elles sont pas mal 1,78 vous m'avez dans les origines parfois j'y pense parfois j'oublie donc celle ci c'est origine france après les pommes de terre je me souviens pas avoir vu déjà des pommes de terre d'autres origines que la france j'ai pas dans mon souvenir en général la plupart c'est origine france on a les pommes l'eau après donc les pommes de terre d'origine espagne 59 centimes le premier et le deuxième à 29 centimes ça vous fait 88 centimes le pomme l'eau donc le matin avec l'hiver le froid un petit pomme l'eau pressé ça peut être sympa le risotto au curry ou à l'encre de sèche 1,99 euros les crevettes moutarde aux épices moutarde aux épices pain d'épices 1,99 euros on a les perles de saveurs ça j'ai jamais goûté je crois que l'année dernière on avait déjà dans les rayons de lidl perles de saveurs alors il ya condiments balsamique blanc ou vinaigre blanc saveur truffe citron et poivre et saveur échalote alors ceux qui ne connaissent pas la marque de l'huile c'est une marque on voit tout au long de l'année chez lidl très souvent marqué par les fêtes et vraiment c'est vraiment des très bons produits on en trouve au rayon épicerie au rayon frais au rayon surgelé on a un lot de trois terrines 2,99 euros l'assortiment de gel douche en forme de boule de noël comme ça 6,99 euros les trois il ya un gant fleur de cerisé ou vanille alors évidemment pour se faire plaisir ou ça peut être sympa un petit cadeau pour les convives donc après on peut en offrir un peut-être par famille ou par couple pas forcément un par personne posé comme ça peut-être dans un verre sur la table ou autre ça peut être intéressant et sympa un geste sympa le gel douche au choix 400 millilitres le petit marseillais 3 euros 15 on a fleur d'oranger bio vanille verveine citron et lait d'amande douce le thé lipton à la menthe 5 euros 79 comme cadeau ça peut être sympa aussi c'est ce coffret de poivre 8,99 on a trois poivres différents donc pour quelqu'un qui aime cuisiner ou qui aime les bonnes saveurs ça peut être intéressant ou tout simplement vous pouvez vous l'utiliser justement dans votre repas de fête d'année de fête de fin d'année pour donner un petit goût en plus une offre sur les céréales kelops 4 euros 29 le premier produit le deuxième 2 euros 14 ça vous revient à deux produits pour 6,43 alors on peut pas mélanger puisque à la base c'est pas le même prix pour ceux au lait et ceux aux noisettes au lait c'est 4,35 et 2,17 le deuxième on a un tour dans le saumon vous allez voir il ya plusieurs modèles qualité vous voulez on a d'abord le filet de saumon donc c'est du saumon fumé à découper comme ça en tranches 17 euros 99 tiens ça celui là je n'ai jamais goûté on a les tranches comme ça fumé élevé en écosse à 9,99 on a du saumon fumé norvégien avec graines de sésame 3 euros 99 je sens que tout ça ça va me donner faim oui même le matin je suis salée on a du carpaccio de saumon vinaigrette avec une vinaigrette au vinaigrette et parmesan j'étais en train de chercher à quoi était la vinaigrette mais il n'y a pas indiqué en tout cas il ya du parmesan après on a du saumon fumé supérieur d'écosse 5,99 alors oui 5,99 donc salé au sel sec et fumé au bois de hêtre un rama extra 1,99 euros tiens j'ai pas fait attention si vous avez des petits pains mais normalement oui c'est des petits pains pour tartiner sinon il ya des blinis aussi on les verra sûrement après on a des taramas on a omar saint-jacques ou crabes foie gras d'oie entier sud ouest 16,49 euros il ya 120 grammes on a le foie gras de canard entier cuit au torchon 16,99 lobe de foie gras de canard 18,99 on a le laberi 50% de foie gras 9,59 on a du delpera à 29,99 euros il ya 360 grammes et c'est de truite 4,19 euros les oeufs de lompe 2,39 euros on a aussi un duo d'oeufs de lompe on a rouge et noir à 4,79 euros du taramas aux oeufs de cabillaud 2,09 euros allez mini cake sapin butternut et noisette 4,29 euros c'est sympa ça en forme de sapin comme ça et on a aussi à la truite fumée fromage frais et agrumes à 4,29 euros les mini cake bacon pruneau 3,99 euros les macarons frais à 3,99 alors des macarons justement chez lidl il y en a trois je crois trois modèles il ya ceux là il ya une autre marque là dans la rayon dans le rayon il ya les gâteaux et on a aussi au rayon surgelé et tous les trois j'ai écouté les macarons sont vraiment bon après ça va dépendre du goût que vous cherchez allez un retour sur quelque chose que j'ai goûté c'est les souffler au chocolat au caramel alors souffler au chocolat au caramel bah tiens moi je me suis trompé c'est pour ça je comprenais pas je voulais du chocolat noir et du coup j'ai dû prendre le paquet quand en dessous j'ai eu au caramel et en fait au milieu on a du caramel qui va fondre quand on va le réchauffer alors moi personnellement j'ai trouvé ça trop fort alors j'ai un de mes enfants qui a bien aimé sinon on a trouvé ça un peu fort comme ça quand même en caramel et en chocolat je pense que la version chocolat noir est peut-être un peu plus douce vu qu'il n'y a pas le caramel qui vient qui est fort en bouche pareil alors ici ils ont des fondants au chocolat ils en ont un au rayon surgelé et un au rayon frais par contre je vous les recommande ils sont vraiment très bons ça c'est pas mal voyez par exemple ce genre de surgelé à voir au frais quand on n'a pas enfin au frais quand on n'a pas de dessert de prévu ou ça peut être aussi un goûter gourmand mais du coup je pense que je vais re-goûter ce au chocolat noir tiens sandwich tranche vegan 2,09€ compté 5,30€ pareil leur fromage là de cette gamme là saveurs de nos régions ils sont exceptionnels leur fromage après même dans d'autres marques ils sont bons mais en général le les saveurs de nos régions ils sont vraiment pas mal les fromages et puis on a un grand choix on continue dans les apéritifs on a des mini cake chèvre figue miel 4,39€ les petits feuilletés fromage par 12 2,59€ pareil ça j'ai goûté l'année dernière c'est bon enfin j'ai aimé ça quand j'ai eu des invités alors c'est bon j'ai trouvé ça un peu un peu sec ou salé je sais pas c'est peut-être le fromage qui est un peu un peu salé après mes invités ont aimé moi je trouvais ça un peu salé alors ça c'est vrai ce qu'on dit toujours mais ça c'est juste la pâte feuilletée du fromage à l'intérieur c'est vrai quand on doit préparer un repas pour plusieurs personnes et qu'on n'a pas forcément envie de passer son temps en cuisine moi c'est pas mal de voilà de acheter des choses déjà faites comme ça ou des petits apéritifs en en surgelé ça avance et puis ça permet d'avoir une soirée un peu plus présente avec ses amis j'ai amis ou famille c'est vrai que quand on y pense je sais plus ce que je vous disais j'ai été coupé mais voilà en général ce que je veux dire tous les apéritifs et tout ils sont ils sont assez facile c'est de la pâte feuilletée je vous avez déjà une fois partagé aussi une recette avec tout ce qu'on peut faire avec la pâte feuilletée c'est assez simple et puis la pâte feuilletée ici le Tidl elle est bonne tiens le beurre planta fin 3,59 euros le premier et 1,79 le deuxième ça fait 5,38 les deux pareil je cuisine pas avec ce genre de beurre apparemment c'est vraiment pas mal mais dites moi en commentaire ce que vous en pensez est ce qu'il ya un goût différent avec le beurre alors moi en général j'utilise du beurre un mélange de beurre et puis vraiment quelques gouttes d'huile surgelé aussi on a parfois des sauces comme la sauce au beurre blanc 1,99 euros pareil on va me dire oui mais c'est fait c'est plus simple non des fois au rayon comme ça surgelé c'est bien ça permet d'avancer un petit peu je vous dis au lieu de passer du temps beaucoup beaucoup de temps en cuisine alors c'est aussi un plaisir de passer du temps en cuisine mais bon quand on peut écourter quand on sait que les produits sont bons pourquoi pas pourquoi s'en priver les feuilletés après les feuilletés il ya différents modèles de feuilletés ça va dépendre de ce que vous mangez vous voyez on a aussi des cakes apéritifs on a tomates séchées mozzarella olive et lardons c'est 2,99 vous voyez là on a des mini apéritifs ils ont l'air bon ceux là les 40 et dedans il ya reblochon légumes du soleil et saumon à net ils sont à 3,49 euros tiens ça on l'avait déjà eu l'année dernière c'est un coffret apéritif avec le plateau en forme de sapin à acheter voyez vous n'avez même plus à réfléchir après pour pour acheter le présentoir dedans il ya champignons de paris tomates mozzarella reblochon noix de saint-jacques et fromage de chèvre c'est 6,49 le coffret en parlant de noix de saint-jacques sauvage sans corail 7,29 euros il ya 250 grammes on a le homard américain à 9,49 euros la queue de homard les 200 grammes pour 14,99 euros on a des moules farcis à la persillade 3,19 euros les 12 on a des noix de saint-jacques farcis au beurre à l'ail et au et au persil 7,09 euros alors normalement ben voilà vous avez aussi le beurre à l'ail si vous voulez faire votre propre sauce c'est 3,49 on a un mélange aussi de noix de saint-jacques moules du pacifique et crevettes nordiques 5,99 euros les bûches trois boules 7,99 euros je suis toujours embêtée à l'arrivée comme ça des fêtes que ce soit noël ou pâques parce que chez lidl on trouve plein plein de choix de bûches on a des bûches glacées des bûches gâteaux alors je parle au rayon surgelé un prix on a aussi au rayon point chaud là bas mais quoi que j'ai pas encore vu les bûches mais voyez en surgelé on a ça on a sel aux fruits rouges on a le succès praliné vanille on a la bûche glacée casse noisette on a le vacherin glacé on a sel en forme de bonhomme de neige alors moi l'année dernière j'avais acheté le village j'en achetais deux et ils étaient d'ailleurs très très bon enfin deux années de suite ils avaient fait le village et c'était bon cette année je l'ai pas encore vu on a le manège de noël 9,99 6,8 par on a la bûche glacée citron meringue on a les dômes là j'ai l'impression que c'est un peu une classique mobilité de la tarte tatin non j'ai l'impression on finit juste par les moineaux chocolats je vous en avez parlé tout à l'heure voilà en surgelé ils sont là c'est à 1,99 euros les deux on a la bûche aussi exotique mangue fruits de la passion mais je vous dis vraiment chaque année c'est une torture pour moi pour les desserts parce que j'ai envie de tout goûter il y a aussi le traîneau du père noël chocolat et caramel la bûche aux agrumes voilà voilà sur ce je termine sur cette note sucrée je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à plus tard